Tant que j'avais moi le trèfle à quatre feuilles de la mamie qui nous a fait ça pendant toutes les années, la petite croix aussi qu'on m'avait offert et que ça s'est bien passé à la proche limite, donc j'ai toujours regardé. Emile Tamac, comme ma compresse. J'en pense que c'est vrai, j'en pense qu'au rugby on apprend finalement très tôt à ce que va être la vie, même si on ne s'en rend pas compte sur le moment. Toutes ces valeurs, je dirais, de partage, de tolérance, de solidarité, d'engagement, avec l'expérience maintenant qui fait que le temps a passé, je me rends compte que ça nous a servi, que ça nous sert au quotidien. Comment se comporter dans un collectif, comment se comporter vis-à-vis des gens, que la vie elle n'est pas non plus un long fleuve tranquille, qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie forcément. Mais pour apprécier les moments de joie, malheureusement il y a aussi des moments plus douloureux. Ça s'appelle la vie tout simplement, donc le rugby on a tout ça des fois en condensé. Ça peut descendre d'un entraînement, d'un match, où on retrouve tout ça. Mais en tout cas c'est une expérience qui est profitable et qui nous sert. Je pense que notre sport développe aussi certaines choses. Après tout dépend si c'est un sport individuel qui ne va peut-être pas retrouver le partage, la cohésion, la capacité à gérer stratégiquement en équipe, se servir aussi de la plus complémentarité, de la différence. Forcément quand tu joues au tennis c'est un peu tout seul, au golf c'est différent. Mais il y a des valeurs aussi qui ne sont pas qu'au rugby. Mais le rugby je pense qu'il a tout ça. J'ai commencé par le foot, l'athlétisme, mon père était arbitre de foot. C'était quand j'étais petit, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Le rugby par curiosité, on était trois garçons. Un jour mon père m'a dit, un copain est président d'un club, tu veux essayer. Enfin il nous a proposé, je lui ai dit écoute, on va essayer. Et je me suis régalé, qu'est-ce que j'ai trouvé qui m'a intéressé ? La convivialité. Fin d'entraînement, on m'a dit où tu vas, j'allais partir, rejoindre ma mère qui me cherchait. On m'a dit d'abord il y a la douche et après il y a le club à hausse. Donc j'ai découvert un peu la douche obligatoire, mais c'était bien. J'ai découvert club à hausse, club à hausse je ne sais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et là j'ai ouvert, c'était la camion d'Ali Baba, les jus de fruits, les gâteaux, les mamans qui avaient tout préparé. J'ai dit hop là, c'est tout le temps comme ça. Ils m'ont dit mercredi prochain, c'est tout le temps comme ça. J'ai dit écoutez, simple, je reviens. Et je suis revenu, je suis revenu et je suis resté surtout. À l'US mes yeux c'était, il y avait des odeurs bizarres, ça sentait fort, ça me piquait le nez et tout. Et c'était déjà, pas les jeunes qui mettaient l'huile camphrée, mais les restes du dimanche de l'équipe première qui traînait encore là. Même si les vestiaires étaient je pense nettoyés, mais il y avait encore des odeurs. Et c'est vrai qu'il y avait une odeur quand même que je ne connaissais pas. Au foot on n'avait pas ça, l'athlétisme, jamais de préparation, tu venais de façon individuelle. Et là tu dis waouh, c'est quoi ça ? C'est le camphre. De temps en temps, il y avait une bouteille qui restait aussi. Certains mettaient les garçons, ils huilaient leurs cuisses. Tu dis waouh, c'est pour préparer aux muscles pour être fort ça. Donc on mettait ce huile camphrée et c'est vrai qu'on s'en est servi par mal, étant jeune. Après bon, tu comprends qu'il y a d'autres choses pour te préparer. Mais c'était symbolique, c'est symbolique cette odeur de l'huile camphrée, ça respire l'attention, ça respire les copains, ça respire la proté du combat qui va arriver. C'est une odeur qui est reconnaissable. Pour moi, de sentir ça, ça me replonge tout immédiatement dans l'ambiance collective de combat du rugby. Oui, je m'en rappelle, c'est un bon moment parce que j'ai apprécié, c'était mes derniers, j'avais anticipé. Je crois que c'était à Agen avec l'équipe première en 2005. Mais j'avais déjà anticipé les choses, je savais que ça allait finir. Et surtout, j'ai accompagné des jeunes, voilà, c'était moi une autre génération. Donc c'était le sourire, le sourire, parce que je voyais tous ces jeunes arriver. Moi qui savais que j'étais en train de finir et les voir justement, préparer les matchs, ça me replongeait aussi dans mes premiers, à l'angoisse, la tension qu'ils avaient pour certains. Premier match avec Maxime Bédard, par exemple, à côté, qui démarrait, on était au centre tous les deux. Et lui, à 18 ans, ça me plongeait vraiment dans mes débuts. Mais c'était bien, c'était la transition. En même temps, je l'entraînais Max sur les espoirs. Donc c'était tout ça à la fois. Mais c'était bien de choisir sa fin, c'était bien de ne pas partir finalement, de passer un relais. C'était pas un arrêt, moi je ne l'ai pas pris comme un arrêt, c'était une passation de relais. Donc j'étais heureux, j'étais heureux, soulagé aussi, que ça se termine comme ça. Finalement, dans notre sport, même s'il est hyper collectif, c'est vraiment une équipe, on a aussi des travaux, je dirais, ensemble à faire par moments. Le travail des avants est propre aux avants. Même si aujourd'hui, on a des joueurs, bien sûr, qui sont polyvalents, qui se retrouvent sur des tâches qui ne sont pas les leurs en priorité, mais qui sont obligés de faire aussi. Ça s'appelle la polyvalence, ça suppléer aussi le travail. Mais sur les phases de conquête, les avants ont besoin finalement de se sentir à fond tous. Et puis nous, bon, les coups de tête, ça n'a jamais été trop notre truc non plus. Donc on les laisse faire. On parle d'autre chose en attendant, on parle de la soirée qui va venir, on parle du vent dans les cheveux, les intervalles. Il y a une complémentarité, encore une fois, individuelle de groupe et de sous-groupes, qui sont les avants et les trois quarts. Mais sans eux, on ne peut pas le dire trop fort, mais on ne pourrait pas être aussi bon qu'on l'est forcément. On ne pourrait pas jouer au rugby tout simplement. Il y a une armure qu'il va falloir revêtir à un moment ou à un autre. Il va falloir se blinder parce que le jeu, il n'est pas tendre. C'est un jeu rugueux, on le sait. Une mise en souffrance de l'adversaire, c'est le but. Si on ne le fait pas, lui, il le fera et c'est déjà une domination. Alors après, on peut essayer de s'en sortir sur d'autres aspects, mais forcément, ça rend la difficulté encore plus importante. Donc, il faut forcément, je le répète, refaire ressurgir un peu le guerrier qu'est en toi, le lion. On a beau, je dirais, avoir tous des rôles différents, à un moment, on a besoin de 15 guerriers, qu'on le veuille ou non, sur le terrain. Donc, non, le rugby, c'est un sport de combat, d'engagement, on le dit, on le répète. Il faut mettre une armure, il faut se la fabriquer. Autrement, on ramasse, comme on dit. Justement, je pense que ça ne se voyait pas trop, la métamorphose. Elle était plutôt interne. Elle se voyait sur le terrain, sur ce que tu montrais sur le terrain. Mais de l'intérieur à l'extérieur, on ne savait pas. C'était assez froid, c'était assez fermé. C'est une façon aussi de ne rien laisser transparaître. Moi, j'avais bien ce côté qu'est-ce qui frotte si pique, c'était ça. Mais le guerrier était là, il était là. C'est sentir aussi les partenaires, savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on ne va pas se lâcher, qu'on aura des moments difficiles. C'est la main tendue en permanence qui est rattrapée par un collègue. Et toi aussi, tu tends la main, tu reçois. Donc, c'est tout ça. Après, les démonstrations de certains, elles sont plus ou moins, je dirais, exacerbées. Ça, c'est la vie. Il y a les regards aussi, tu vois, des fois, il n'y a pas besoin de se serrer fort. Il y a les regards. Moi, j'étais plus finalement dans le regard des mots. La confiance, elle était là. Voilà, c'était assez franc. Quand tu ne baisses pas les yeux, quand tu te regardes dans les yeux, des fois, on ne sait pas besoin de se parler. On sait qu'on était prêts. On sait qu'on pouvait compter que quoi qu'il arrive, on le fera ensemble. Donc, c'est vrai que c'est rassurant. On se dit, on ne sait pas si on va gagner ou perdre. Ça, c'est la finalité du jeu. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas se lâcher. Ça, on sait qu'on est prêts, qu'on ira jusqu'au bout. Et si ça se passe mal, ça se passera mal pour tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, on va entraîner pas mal avec nous. Ça va être ça, le but. C'est des moments forts aussi, ouais. Un peu de courage, ouais. Ça ne manque pas, mais il faut de courage dans la vie aussi. Affronter la vie, ce n'est pas se cacher. C'est assumer aussi ce qui va se présenter à nous. Donc, ouais, un peu de courage. Après avoir des couilles... C'est la façon un peu rudesse dans le rugby, pour dire voilà. Mais ouais, un peu de courage. Un peu de courage, beaucoup d'ucidité, une grande détermination. Ouais, ça, ce sont des éléments qui sont forts. Qui sont nécessaires au rugby. Moi, je vois une explication qui est la vraie et la bonne. Parce qu'elle vient de moi déjà, forcément. Et si la balle n'était pas ronde comme les autres, on pourrait prédire les choses. On pourrait prédire un rebond. Ce serait déjà une trajectoire. Le rugby rajoute une difficulté supplémentaire. Donc, au sport, avec ce ballon ovale, va te rajouter une, pas une angoisse, mais une fin, je dirais, incertaine à chaque fois. Ça veut dire que déjà, on ne connaît pas l'adversaire forcément. Il peut nous préparer des choses. Les joueurs, c'est pareil stratégiquement. Mais en plus, on rajoute une incertitude qui est le ballon. Ben ouais, tu as tout fait bien, mais tu n'as pas eu le rebond. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. Donc, il faut faire bien les choses. Mais en plus, il faut avoir le rebond. Comment ça se travaille, ça ? Certains vont passer des heures. Finalement, tu vas comprendre que tu as beau faire ce que tu veux, soit tu l'as l'étoile, soit tu ne l'as pas. Mais si je n'avais que ce rebond en demi-finale contre Bourgouin, je dirais, voilà, c'est la chance. Je suis de pas loin de Bourgouin, donc je ne veux pas donner l'explication, mais je veux expliquer que ce match-là, c'est vrai que tout le monde dit qu'on a eu la chance de le gagner à cause de ce rebond. Je pense qu'on aurait gagné quand même ce match-là, malgré le rebond. C'est une pénalité qui passe à côté. Un drop ou un drop de Christophe qui passe à coller, pas loin. Il y avait quand même un rejeu de position, donc l'arbitre aurait pu revenir à une pénalité. On perdait de 1 point, donc on serait passé de quoi qu'il arrive de 2 points d'avance si on avait eu la pénalité, parce que Christophe était pratiquement Monsieur 100% déjà. Christophe Delo était déjà Monsieur 100% depuis de nombreuses années. Donc voilà, ça s'est traduit par une réussite à ce moment-là sur un rebond qui a rajouté une dramaturgie et des explications supplémentaires. On a dit « ouais, c'est ce rebond ». Mais on dominait le rebond, il n'est pas venu de 90 mètres. On n'a pas tapé Christophe, il n'a pas tapé un drop de 100 en but non plus. Donc voilà, mais après, il a raccourci. C'est vrai qu'on retient finalement uniquement le rebond. Quelques minutes après, je crois que Bourgouin est en passe de marquer un essai. Il ne le marque pas, ça ne se joue à rien. Je trouve que c'est Stéphane Augier qui sauve l'action. Là, c'est vraiment les dernières secondes du match. Ils auraient marqué malgré le rebond. Le rebond fait parler, en tout cas. Le rebond à bande d'eau. Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, on n'a jamais dit ça, non. Non, on ne dit pas ça. Ou on le dit, mais on sait qu'on court plus vite qu'eux. Donc on ne risque pas grand-chose. Maintenant, il faut faire attention à quel moment on le dit. Il faut voir qu'il y a une pièce fermée où il n'y a pas d'échappatoire. Je pense qu'on les châtie bien. Et eux aussi, ça a toujours été le jeu dans les différenciations, je dirais, de caractéristiques. Moi, je pars du principe que plus on s'amuse et plus on chambre, plus on aime bien ces personnes-là. Beaucoup de joueurs m'ont marqué des exemples, des phénomènes, des garçons sur lesquels tu prends des exemples comme étant petit. Philippe Sela, Serge Blanco, pour moi, c'est les premiers joueurs. Déjà, ils ne connaissaient pas beaucoup. Et après, j'ai connu les grands Toulousains, les Bonneval, les Charvins. Enfin, moi, je parlais trois quarts beaucoup, forcément. Et voilà, ces garçons-là. Et puis après, j'ai connu des joueurs étrangers aussi. Des grands joueurs qui étaient Kerouane, Campes, à ces postes-là qui me paraissaient de me correspondre. Cette liberté, cette capacité à faire des différences, à marquer l'adversaire, à braquer des lignes, à créer des exploits en permanence. Oui, ces joueurs-là m'ont marqué, on s'est inspirés et on a essayé d'être dignes de ça. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine petite, pas fierté, mais en tout cas, une complaisance de se dire voilà, on a su aussi créer ce genre de situation, ce genre de jeu, aussi faire rêver des personnes. Mais on s'amusait. Je pense que le mot de tout ça, c'était amusant. C'était amusant de prendre le contre-pied, de pouvoir faire, je dirais, ce qu'on n'attendait pas. Et de faire avec succès, forcément. Et après, il y a eu comme garçon, forcément, John Alomu. John Alomu, qui a été un garçon à part. Il y a eu des joueurs talentueux. Et puis, John Alomu, ce n'était pas forcément le plus talentueux, mais c'était un joueur à part, malgré tout. Ça m'a fait plaisir qu'on me parle à Blanco. Tu sais, quand tu démarres, tu n'as pas commencé, on te compare à une icône que tu vois à la télé, qui traverse le terrain, qui est la star des stars. C'est flatteur. Je n'ai jamais pris comme une pression de dire qu'il faut faire aussi bien. Non, non. Moi, j'ai toujours dit que c'est bien. Je ressemble à ce large Blanco, sur la couleur, il n'y a pas de souci. Sur le jeu, oui, on a aussi une capacité de créer, de faire des différences, d'oser des choses. Mais vous allez apprendre à connaître le Miltamak aussi et voir que c'est un joueur qui peut être différent aussi. Ce large Blanco, c'est le but. Prendre encore ce qu'il y a de meilleur chez les personnes et de créer ton personnage et de le façonner. Moi, je démarrais, donc je m'inspirais encore une fois de Blanco, de Sela. Mais je prenais des choses, voilà, je voulais être un Blanco plus quoi. Je ne voulais pas être Blanco, moi, je voulais être Blanco plus. C'est-à-dire prendre un Blanco, prendre un peu ce que Philippe Sela aussi savait faire d'extraordinaire. C'est-à-dire, voilà, il faut que tu fasses tout ça. Puis piquer aussi encore chez les autres. C'est ce que tu as envie de faire. Tu as envie d'être supérieur à tous ces joueurs. Oui, un peu sur la fin. Sur la fin où tu te sens un peu moins prêt sur des situations parce que, voilà, le temps a passé, parce que tu es un peu moins quotidien, je dirais, dans cette recherche de performance. Et dans la maîtrise, tu l'as un peu moins. Donc, ouais, des situations de contact, des situations où tu ne te sens pas à l'aise. Ou des choses que tu savais faire, tu vois que ça ne produit pas les mêmes effets. C'est-à-dire que tu te dis, bon, la courbe est en train de descendre. Tu sais que pour retrouver cette courbe-là, il faudrait faire plein d'efforts que tu n'as plus envie de faire ou que tu ne t'en plus en capacité de faire, simplement, parce que le corps a parlé, parce que le temps a passé. Donc, je ne sais pas si c'est que de la peur, mais c'est de l'appréhension. Des fois, par moments, un peu mal à l'aise. Mais je pense que c'était mon signal pour dire, voilà, il est temps d'arrêter. Moi, je mettais toujours en avant le plaisir, c'est-à-dire assez de domination, voilà, d'être sûr de tes forces, d'entrer sur un terrain. J'ai dit, bon, tôt ou tard, je vais hériter d'un ballon et je ferai ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire faire une différence. Et quand tu hérites de ballon et que tu dis, on a donné beaucoup, là, et je n'ai pas su faire la différence, tu dis, mince, ça t'agace un petit peu, voilà. Donc, avant justement qu'il y ait peut-être une dramaturgie un peu plus importante ou mal finir. Tu n'as pas envie de finir, je n'aurais pas aimé finir en prenant un cadrage des bords de façon régulière par des petits jeunes qui, eux, sont en pleine forme et arrivent. Voilà, je pense que tu ne mérites pas ça. Donc, moi, j'ai préféré sortir quand j'étais encore bien, mais plus comme moi, je voulais être au début, c'est-à-dire toujours être là. T'as toujours envie d'être au-dessus de tout le monde. J'ai eu la chance de couvrir pas mal de postes entre l'IER et l'IER Centre. Je pense que c'est les postes qui me correspondaient le mieux. Le pouvoir, à la limite, de dépendre de personne. J'ai même un rôle, moi, finalement, qui était un rôle de créativité, finalement, ou de rien. De rien, tu crées une étincelle et tu crées une différence. C'était ça. C'était la surprise à chaque fois. C'était, même si certains commençaient à s'y attendre, à se dire, attention. Mais vraiment, entre s'y attendre et pouvoir le stopper, c'est autre chose. Et on était patient, on était patient. Notamment à Toulouse, on savait que tôt ou tard, il y a un mec qui allait taper et il n'a pas trouvé la touche. Ou s'il la trouve, il ne va pas la trouver trop haut et loin dans les tribunes. Et à ce moment-là, à feu. C'était ça. Des fois, on attendait, je me rappelle des matchs où on n'a pas eu un ballon à se mettre sous la main, on n'a pas pu se mettre en avant, on n'a pas pu montrer notre potentiel. Et il suffit d'une seconde. Une seconde, il reste d'un quart d'heure. Tu te dis, on est à l'équilibre. Et d'un coup, il y a ce ballon raté par l'adversaire. Et tu te dis, c'est celui-là. Et celui-là, bing. Et ça démarre. Bim, pam, 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 pam. Traverse. Et on te dit, waouh. Tu te dis, ouais, c'est comme ça. Donc moi, j'aimais ce rôle-là. J'aimais ce rôle et j'avais les qualités pour ça, encore une fois. J'avais pas le talent technique, je dirais, même de travail aussi, de répétition pour être précis sur le jeu au pied. Non, moi, ce que je voulais, c'était se transformer, porter le ballon. J'ai toujours aimé prendre le contre-pied. Prendre le contre-pied du joueur, de l'adversaire. Faire ce que personne n'attendait que tu puisses faire. Ça, ça m'a toujours plu. Donc cette créativité, ouais, non, elle m'a comblé. Et c'est pour ça que je n'aurais pas changé. Après, j'ai changé de poste parce qu'il a fallu s'adapter aussi à un jeu différent, dont tu trouvais du plaisir aussi ailleurs. Mes meilleures années, j'ai été le poste déliré. L'offrande, moi, je dirais. Même en surprenant des partenaires, des fois. Mais c'était ce jeu, ces challenges. J'essaie de me dire, oh, mais tu aurais pu faire tomber le ballon. Tu aurais pu me dire, mais ça peut arriver, mais ce n'est pas arrivé. Donc, tu es fou. Mais c'est ce risque-là. Encore une fois, c'est le contre-pied. C'est le contre-pied. Donc, pour moi, l'offrande, ouais, l'offrande, le garçon qui vient te remercier, presque, c'est ça. Et tu repars dans ton coin, voilà, comme si tu n'as rien fait. Mais finalement, entre celui qui aplatit et celui qui a fait tout le travail et qui donne, j'ai toujours, moi, considéré que celui qui a pâtissé, finalement, souvent, enfin, souvent, pas souvent. Des fois, il le mérite aussi. On l'a mérité, Zélié aussi. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail, des fois, qui est fait en amont. Donc, c'est offrande, ouais. C'est offrande, pour moi, c'est rendre au rugby, ouais. Oui, par moi aussi, bien sûr. C'est nécessaire au rugby. Des fois, l'adversaire a aussi de qualité, technique, qualité dans le jeu, stratégique. Donc, il y a un certain équilibre qui est en place. Donc, il faut passer avec d'autres arguments. On aimerait passer toujours en finesse, en contre-pied. Et des fois, tu dis, bon, un grand coup d'épaule, bon, ça passe aussi, des fois. Donc, ouais, filer un tampon, le subir, mais se relever, montrer que finalement, il t'a pas à moindri. C'est tout ça qui compte. Donner, recevoir, ça fait partie du jeu. Après, c'est surtout comment on se relève. Si tu te relèves avec le sourire ou si tu te relèves en grinçant un petit peu. Tu as vu des joueurs prendre des tampons ou filer des tampons et puis finalement, se faire mal eux-mêmes. Et c'est comme ça. C'est de la domination un peu mentale, mais ça se traduit aussi par rapport à la domination physique, toi ou t'as. Mais c'est pour ça que le rugby a de telle variété, telle richesse qu'il n'y a pas de se dire, ouais, le joueur du rugby, il faut qu'il fasse ça, c'est ça qui mérite la lumière. Il faut de tout. On a vu que des bons tampons aussi, des fois, faisaient gagner des parties. Et dans des matchs, je dirais, en jeu ou en tout cas, assez proches, assez tendus, parfois faisaient la différence. Donc, toutes les armes sont bonnes. Non, 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 ça va, merci. Non, 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 on avait les casques à écouter la musique avant. Même si aujourd'hui, les iPods, on avait les Walkman, on avait les Discman, on avait. Donc, non, 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 on peut pas écouter la musique. Autrement, il faut mettre des trucs par-dessus, mais je préfère laisser les oreillons choux pour ceux qui ont les capacités à avoir les oreillons choux sans avoir mal. Et en trouvant ça, c'est tout esthétique. Donc, ils sont contents. Moi, je suis content pour eux, ça me passe aussi. Ça parlait un petit peu pour certains, mais après, il y avait explication, forcément. Donc, il fallait qu'on parlait de courage tout à l'heure. Si tu es chambré, il fallait savoir aller jusqu'au bout, parce que tu t'en sortais pas forcément, je dirais, avec du chambrage. Et bon, non, non, tu pouvais à tout moment prendre un grand coup de tranche, prendre un grand coup de pompe aussi. Donc, à un moment, il fallait aller au bout, tu ne pouvais pas tricher. Donc, certains étaient courageux, certains étaient forts là-dedans. Mais en tout cas, ils étaient assez, je ne sais pas si loyales, mais directs. Donc, finalement, si tu ne veux pas aller là-dedans, si tu n'étais pas prêt à aller jusqu'au bout, il vaut mieux te taire. Je ne me rappelle que d'une fois, une seule fois. Mais j'étais à la fois même pas choqué, j'étais fier. On marque un essai, je trouve que c'est mon compte Narbonne, je crois. Quand on marque, je ne sais pas, c'est des avants qui poussent. On vient pousser, nous aussi, avec eux. Donc, finalement, ça avance. Tu tiens les joueurs aussi pour ne pas qu'ils viennent défendre. Finalement, tu marques. Un joueur, forcément, tu viens de prendre un essai, agacé. Il me traite de, je ne sais pas, sale noire, tout ça, comme ça, sur la colère, tu vois. Donc, je le regarde un peu surpris, tu vois. Ce qui m'intéressait au rugby, c'était, voilà, tant tu es devant. Et je n'ai même pas eu à répondre, finalement. Il y a des partenaires qui se sont relevés, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu dis ? Allez, dégage, tais-toi, on se replace. Tu vois, les mecs l'ont repris de voler tout seul. Donc, ouais, je suis assez fier de ça. Je n'avais pas besoin de répondre. C'était déplacé, quoi. Je pense que lui aussi, sur la colère, il aurait dit connard, il aurait dit n'importe quoi. Là, la couleur, il s'en est pris à moi. Mais même mes partenaires n'ont même pas fait gaffe, quoi. Mais c'était bien, c'était bien la réaction de ses partenaires. C'est là que tu t'aperçois qu'on a un sport, encore une fois, qui est privilégié et particulier. Ouf, s'il y en avait qu'un, ça irait. Mais comme les joueurs, t'allons parler des joueurs modèles, tu t'inspires. Les entraîneurs, c'est pareil. Les personnes qui te parlent, les discours, la façon d'être. J'ai eu la chance d'avoir de superbes entraîneurs, d'une certaine filière, la filière toulousaine, beaucoup. On a commencé par Christian Gageant, forcément, qui a été un mentor. Puis après, lui aussi, dans la lignée des Screlas, des Villepreux, des Guinovès, des Saint-Amens, des garçons. Ouais, sur lesquelles tu prends un peu, tu prends un chacun. Chacun apporte des choses différentes. J'ai aimé Berbizier, là où tout le monde le détestait, mais j'ai aimé des choses énormes chez Pierre Berbizier. Bernard Laporte, particulier aussi comme personnage, une approche différente du rugby, de la stratégie, mais qui te crée des émotions. Voilà, tous étaient compétents. Mais chacun avait, je dirais, une face plus marquée, que ce soit sur la dimension psychologique, que ce soit sur la stratégie, que ce soit sur la technique, sur l'habileté, sur la création, la vie d'un groupe. C'est la finition, c'est la finition. Il est important, il vient te rappeler rapidement, je dirais, les choses. Il rassure le coach aussi, surtout beaucoup. Il se dit voilà, mais bon, je pense que c'est comme tout, le travail, il est fait en amont. Si la semaine a été merdique, si tu n'as pas senti les choses, il ne faut pas rêver. Il y a peu de chances que ça se passe plutôt pas mal. C'est pour ça, je dis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, le discours du coach. Quand tu sais les choses, tu sais. Quand tu ne sais pas, il n'y a pas à avoir peur. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, ça ne va pas bien se passer. J'ai toujours dit ça. Et quand tu maîtrises les choses, que tu es plutôt cohérent, il y a quand même beaucoup de chances que ça se passe bien. Même si ça ne peut pas se passer, je veux dire, tu es confiant, donc tu y vas encore une fois. Tu n'as pas été angoissé, tu sais les choses. Tu es répété, c'était propre, on va faire ce qu'on a fait. Et puis on verra si ça suffit ou pas, on verra la fin. Mais il n'y a pas à être angoissé de se dire, est-ce qu'on va, non, on va faire les choses comme on sait le faire. C'est possible, ça ne se fait pas, mais c'est possible. Surtout si ça dépend. Si le coach est plutôt plaisantin et qu'il fait ça pour se brancher, ça m'est arrivé de brancher, même juste avant les matchs. Tu peux essayer justement d'étendre l'atmosphère quand tu vois des garçons qui sont un peu en panique parce qu'ils vont enfronter Goliath. Bon, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment, je dirais les gars, quoi qu'il arrive, on va revenir au vestiaire après. Ce n'est pas la fin du monde. Si le coach le prend comme ça, parce que tu sens qu'à un moment il faudrait avoir une touche. Donc si c'est voulu, oui. Et si le coach qui est de truc, il va te dire, attends, tu te fous de ma gueule, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas dans le match. Tu ne sais même pas quand tu es dans le match ou pas. Franchement, il y a des matchs où on a joué, nous, où tu ne te sentais pas bien. Tu dis, ouais, je ne sais pas. Et puis finalement, tu as passé trois fois le terrain, tu as ma 4 et 7, tu dis, je ne sais pas, je n'étais pas très bien. Et puis il y a des fois, tu dis, ouais, je me sens bien et tout. Et tu dis, ouais, bon, ouais, mais ça ne se passe pas comme tu veux. Donc tu as un adversaire en face, tu as des conditions qui ne sont pas maîtrisables. Tu n'as pas un ballon ovale qui ne rebondit pas comme tu veux. Donc il y a aussi des choses qui sont, je dirais, pas palpables et qui sont de l'incertitude. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier qu'on fait les choses sérieusement, mais ça reste un jeu. Non, l'avant-match me plaît le plus, ouais. Ouais, l'avant-match, la préparation, le calme qui peut régner, les regards, les plaisanteries. Moi, j'aimais bien, ouais. À Toulouse, on était comme ça, on plaisantait beaucoup. Je me rappelle, des fois, à TRO, Karabo, Kali, mais je le répète, ça m'était aussi de la responsabilité sur nous tous. On pouvait déconner et puis se dire, maintenant, sur le terrain, on va montrer que voilà. Et les coachs le savaient, parce que sur le terrain, souvent, ça s'est très bien passé. Donc, finalement, il nous a laissé faire aussi. Mais donc, c'est avant-match, ouais, parce qu'il y a l'incertitude de savoir toujours. Et ça peut aussi mal se passer. Un jour, peut-être, ça arrivera. Et c'est arrivé quelques fois. Mais heureusement, dans la balance, il y avait beaucoup plus de réussite. Donc, on est resté comme ça. Bien sûr que non. Tant que j'avais, moi, le trèfle à quatre feuilles de la mamie qui nous a fait ça pendant toutes les années. La petite croix aussi qu'on m'avait offert et que ça s'est bien passé à la fois où je l'ai mis. Donc, j'ai toujours regardé. Non, mon slip de junior qui avait 20 trous et que c'était plus qu'une ficelle à la fin. Mais bon, quoi qu'il arrive, tu l'avais sur toi. Tréor Benad qui nous file une page comme ça avec l'église catholique ou je ne sais pas quoi, protestante irlandaise. Non, tant qu'on avait ça sur nous, on ne risquait rien. Mais on n'était pas du tout superstitieux. Tant qu'il y avait de l'eau de lourde dans le terrain, partout, on se touchait avec presque avant de démarrer. Non, après, pas de serre superstitieux. Des fois, tu ne sais plus si c'est la chaussette gauche ou la droite que tu as mis avant. Tu ne sais plus. Mais tu te dis non, c'est la droite, c'est la droite. Donc, il y a plein de choses qui t'accrochent parce qu'à un moment, tu as besoin de se dire, avec ça, quand j'ai fait ça, ça s'est bien passé. Le vestiaire de rugby, c'est ton entre, ta maison, c'est ton endroit privilégié, où personne ne se retrouve. C'est l'équipe, c'est l'équipe. Dans un club, dans une surface qui va au-delà du vestiaire, le terrain, les gens peuvent finalement investir à la fin du match. Enfin, à l'époque, c'était comme ça, le public, le vestiaire, c'est ton coffre-fort. Quand tu étais appelé dans le vestiaire de l'équipe première, tu n'avais pas de place déjà sur le banc. Donc, tu te mettais à genoux là, en espérant que le coach ne parle pas trop longtemps. D'un moment, il parlait longtemps, tu avais mal aux jambes, mais tu ne bougeais pas. Tu n'osais même pas dire, je vais m'asseoir, j'ai mal. Tu étais fléchi. Mais c'est le vestiaire, c'est comme ça, tu ne manches pas. Voilà, c'est la maison collective. Les premières fois, oui, parce que justement, ça venait un peu violer, s'intimiter, ce côté un peu privilégié où personne n'avait accès. C'était bien de dire, ouais, on sait plein de choses, mais ça, on ne sait pas. J'ai dit non, pour ça, il faut mettre le maillot et il faut être dans l'équipe, c'est comme ça. Donc, il y a plein de choses où on dit, on raconte, mais non, ça, personne n'y a accès. Après, il a fallu se moderniser, c'est comme tout, le rendre aussi plus ouvert. Donc, ça a été un moyen de démocratiser un peu aussi ce qui était un vestiaire. Mais je pense que tout le monde est fasciné de voir ces colosses, finalement, de joueurs. On s'aperçoit que, finalement, certains pleurent de joie, pleurent de chagrin, s'en sont atterrés. Ce sont des personnes, on est des personnes comme tout le monde, finalement. Sauf qu'on fait une activité qui paraît, je dirais, infaisable pour certains. Mais on dit la même chose de plein d'autres activités, nous-mêmes. Oui, bien sûr. J'aurais dit, prenez l'exemple, j'aurais dit, faites comme lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas, faites comme lui, improvisez. Oui, oui, je l'aurais fait jouer, bien sûr. Pourquoi je ne l'aurais pas fait jouer ? Je ne vais pas me flageller. Non, mais encore une fois, je suis content de mon parcours sportif. Je me suis amusé sur le terrain. Donc, il y avait cette joie, il y avait l'efficacité aussi, ce qui est forcément incontournable si tu veux exister de façon durable. Donc, l'entraîneur, oui, je ne me serais pas fait de cadeau. Mais j'aurais fait jouer parce que je méritais de jouer, tout simplement. C'est quoi, cette question ambitieuse ? Ce n'est pas difficile dans la mesure où, pour moi, il y a toujours un début et une fin. Une fois qu'on a gagné le titre, j'étais super content. Mais bon, c'était fini. La saison qui redémarre, c'est autre chose. Le titre, pour moi, il n'était plus gagné. Même si on a le bouclier à demeure, on recommence. C'est comme si on remontçait un sprint. Mais là, on recommence un sprint, je n'ai pas envie d'être battu par le mec à côté, tout simplement. Donc, la saison redémarre, tu veux finir devant. Ça m'a toujours animé, la compétition. Moi, j'ai toujours été dans le domaine, pas que dans le rugby, dans tout. Je pense qu'au quotidien, j'ai toujours été comme ça. C'était ma façon aussi d'être accepté. Je répète, beaucoup de choses m'ont été épargné parce que tu étais en haut. Et encore une fois, je ne suis pas du plat dessus. Mais j'ai fait en sorte d'être toujours en haut. Oui, un partiel, ce n'est pas le problème. Je pense qu'il faut être juste. La vie est dure par moments. Donc, à un moment, il faut être un peu dur aussi pour titiller, pour motiver, pour prendre un coup de pied au cul. Ça n'a jamais fait de mal, prendre un coup de pied au cul. Et ça fait réagir des moments. Après, le but, ce n'est pas de filer des coups de pied au cul en permanence. Ce qui permet de développer ses propres façons de faire. C'est tout ça qu'on a expérimenté quand j'étais jeune, comme j'ai appris aussi. À des moments, ça fait mal aussi. Mais bon, tu t'en es remis. Donc, oui, je serais impartial. À part, non, je serais content d'accompagner, mais non, c'est différent. Là, j'en profite aussi de façon plus complète. L'occasion de se représenter, j'aurais dit pourquoi pas, mais ça ne s'est pas présenté. Et puis, sincèrement, non, ce n'est pas quelque chose qui me... Non, parce qu'il y a des choix aussi à faire à tous les niveaux. Donc, ça peut être du repos aussi. Mais ça a été le cas, je le répète, jeune aussi. Quand tu rentrais dedans, quand moi, tu le sortais, pourquoi tu me sors. Mais c'est pour leur bien-être. C'est pour les rendre meilleurs, comme on dit. Non, non, sincèrement, c'est pas... Non, non, j'en profite comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. Ça me permet d'en profiter plus, franchement. Bien sûr, tout me rappelle. Je pense que dès qu'ils rentrent sur le terrain, t'as des frissons, mais pas que des frissons. T'as des frissons, des angoisses, t'as de tout. Il y a tout. Il y a des rappels, même si je mets à leur place, je sais que voilà, ça va bien se passer. Mais t'as de l'angoisse pour tout. Pour l'engagement, pour le combat, pour le contact, l'accident, la réussite, le mauvais choix, le bon geste, le mauvais geste, pour tout ça. Donc, faut prendre avis avec. Après, il y a plein d'éléments de satisfaction aussi, de joie, de plénitude, d'être heureux, de les voir sourire, de les voir heureux. Bien sûr, il y a tout ça. Mais bon, il me tarde sincèrement, quand ça démarre, que ça finisse aussi. Il me tarde que ça passe vite les 80 minutes, souvent. Si il y a de l'ADN, il est de la famille papa et maman, parce qu'on parle beaucoup du papa, mais je pense qu'il faut surtout rendre hommage à maman aussi, qui peut-être vit dans l'ombre, mais à apporter peut-être autant. Mais sinon plus. Il peut y avoir des mamans, des fois, protectrices, qui, finalement, viennent dire « Ah, t'es trop dure ». Mais quand tu as une maman qui dit « Oui, il a raison » et qui va te remettre encore plus de couches, tu te dis « Ah ben, si j'ai trouvé une oreille attentive où je pensais me planquer un petit peu, finalement, je vais en prendre deux fois plus. » Donc, je pense qu'elle a contribué. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Elle a contribué énormément. Donc, l'ADN tamac, en général, familial en tout cas, il est là. Mais je pense qu'on a transmis, en tout cas nous, en tant que parents, l'envie de bien faire, l'envie de s'épanouir, d'être heureux, de s'amuser, de faire le mieux possible. Voilà, du mieux possible. Mais bon, on verra les petits enfants, comme on dit.